Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Est-ce que la saga du tramway du troisième lien va enfin trouver un dénouement heureux? En tout cas, on a une feuille de route. Elle est claire. La filiale infrastructure de la Caisse de dépôt et de placement conclut qu'il faut bel et bien un tramway à Québec, un tramway selon le tracé initial de 2018, autour duquel s'articulerait tout un vaste réseau de SRB, de services rapides par bus pour desservir les banlieues. Quant au troisième lien, la Caisse ne peut pas être plus claire. Le gain de temps ne justifie pas la dépense. Finale bâton. Mais vous allez voir, il n'y a jamais rien de simple dans ce dossier-là. Mon collègue Alain Laforêt est avec nous. Alain, François Legault va réagir demain. Et tu l'évoquais déjà hier, ça se précise ce soir, son troisième lien, il y tient. 24 heures, minute à minute, je réaffirme ce soir au bilan que le gouvernement Legault, le premier ministre, Jonathan Julien, Geneviève Guilbeault, Bernard Drinville va prendre l'engagement à 13h30 demain après-midi qu'ils vont aller de l'avant avec le troisième lien. Mais ce ne sera pas en disant qu'on a besoin d'un troisième lien pour améliorer la fluidité entre Québec et Lévis. On va le faire au niveau de la sécurité économique et commerciale, parce que si on regarde du côté de l'est du Québec, ici, on perd le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, on est obligé d'aller passer à trois rivières pour transporter de la marchandise entre les deux rives. Et rappelez-vous ce que Geneviève Guilbeault a écrit sur les réseaux sociaux il y a 48 heures, c'est impensable de ne pas avoir un nouveau lien entre Québec et la rive sud, en s'appuyant sur ce qui se passe à Montréal avec le tunnel Hippolyte-La Fontaine et le pont de l'île-aux-Tourques. Et également, je peux vous dire que le fait qu'on ait tergiversé avec le pont de l'île d'Orléans, qu'on a frôlé la catastrophe avec le pont de l'île d'Orléans, on ne voudrait pas revivre ça. Ceux qui sont contre la construction d'un troisième lien vont vous dire, le pont Pierre-Laporte, qui a 53 ans cette année, il a été construit en novembre 1970, ça a été complété la construction. Bien, ils vont vous dire, il est encore bon, le pont Pierre-Laporte. Comme on disait, le pont Champlain est encore bon, mais il est bon pour 10, 15, 20 ans. Est-ce qu'on attend encore 10, 15, 20 ans avant de construire un nouveau pont? La question est lancée, les politiques répondront aux questions demain. Autre fait très intéressant qui prouve que le gouvernement, et c'est l'information qu'on a ce soir, est sérieux dans sa démarche, la personne qu'on va nommer comme étant responsable de faire avancer le dossier, c'est Dominique Savoie. Ceux qui connaissent la politique connaissent Dominique Savoie. C'est la fonctionnaire la plus importante du gouvernement du Québec. Elle est devenue secrétaire générale. Mais avant ça, elle était sous-ministre au transport, sous-ministre au ministère de la Santé. C'est la fonctionnaire numéro un au gouvernement du Québec. Et c'est elle qui aura à décider et à piloter où on va aller vers le troisième lien. Mais autre chose, la Caisse de dépôt a dit aujourd'hui, en disant, rappelez-vous lorsqu'on a mis le projet de côté, on envoie ça dans les mains de la Caisse, la Caisse retourne ça aujourd'hui dans les mains du gouvernement, mais on a suggéré la possibilité de construire sur le tracé numéro 5, ça ne dit rien à personne, mais pensez à l'ouest de l'île d'Orléans, à la pointe de l'île d'Orléans, où on pourrait amener de Lévis vers Dufresne-Moborancy. Il y a deux endroits où on pourrait amener un pont, parce qu'oublier le tunnel, un tunnel, on ne peut pas passer du transport, pas de bitube ou de quadritube, peu importe la grosseur du filiot, ou d'inventer un nouveau truc pour creuser un trou. Oubliez ça, ce qu'on veut, c'est faire passer du transport lourd. Donc, le transport lourd, ça passe par un pont. Et aujourd'hui, Gilles Lehoulier, maire de Lévis, a été très clair, la pression est forte. On l'a senti, dans le caucus de la capitale nationale, il y a des députés qui ont mis le siège en jeu, je ne veux pas besoin de vous le nommer. Il est ministre, il est assis à la table du conseil des ministres. Il appelle Éric Kerr, peut-être. Il y a des députés, oui, puis il y a des députés également qui ont mis de la pression, puis sont sur la rive sud. La pression vient de Chaudière-Appalaches, elle vient de la Beauce, puis vous allez le sentir avec les déclarations de la ministre Martine Biron qu'on veut aller de l'avant pour respecter l'engagement qu'on a pris depuis que le gouvernement est au pouvoir. Là-dessus, bonne soirée. Écoutez les extraits. Et parlez-en avec le maire de Québec qui a dû apprécier aujourd'hui son fait vert. Il a dû l'apprécier, là. C'était très bon pour lui aujourd'hui. C'est le troisième lien, je suis moins certain. Allez. Une décision à prendre, on va voir ça, mais la question de sécurité est quand même réelle. Moi, je pense qu'il faut faire une réflexion là-dessus. Il faut voir c'est quoi exactement, combien il y en a de transports lourds qui passent sur le pont, où est-ce qu'on en est. Tout a été fait là-dessus, Mme Biron. Bien, on a une décision à prendre. Il y a des beaux projets, c'est des bonnes nouvelles ce rapport-là, et comme je vous dis, on va pouvoir réagir plus en détail cette semaine. Il y a toujours eu des sommes pour le projet structurant, puis le lien est arrivé. Alors c'est le ministre... À hauteur de 15 milliards? Non, je ne confirme aucun montant.